Oh qu'est-ce qui pique ce hérisson Oh qu'elle est triste de sa chanson Oh qu'est-ce qui pique ce hérisson Oh qu'elle est triste de sa chanson C'est ta hérisson qui piquait, qui piquait Et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste En carré c'est pas, 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 pas Non on a pas piqué, pas, mais pas ce qui piquait C'est ta hérisson qui piquait, qui piquait Et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste Bonjour et bienvenue, oula, c'est la onzième émission Ah ça repart à chaque fois Voilà, c'est bon Retour du générique parce que vous l'aviez demandé Même sans le demander je l'ai lu Dans votre regard Voilà, nouvelle émission, c'est la onzième je crois On attaque tout de suite parce que Il y a plein de choses On va commencer avec de la VO Deux petits titres en VO Le premier c'est Planetary numéro 27 Qui est le dernier numéro de Planetary qui sera paru Je prends le pari avec vous chers Téléspectateurs Youtubers, comme on dit Je prends le pari que nous aurons d'autres épisodes plus tard Mais écoutez On va pas laisser une si bonne série Regardez la couverture comme elle est belle C'est une couverture sur trois volets C'est un comic qui est un peu plus long que les autres Et ça conclut de façon brillante Je vais pas vous montrer la fin La série, cette série elle est absolument incroyable Elle est parue chez CEMIC je crois Je sais pas où est-ce qu'elle en est en France actuellement Je sais juste qu'il y a pas mal d'épisodes qui sont pas parus Aux Etats-Unis il y a eu des TPB qui sont parus Il y a eu un Absolute Edition A l'époque où les Absolute Edition étaient à 50$ et pas à 100$ Et euh... Donc j'ai le premier qui reprend les 12 premiers numéros Donc vu qu'il y en a 13 de plus Bah plus que ça, attends attends On est à 27, 15 Bah le prochain il va être gros et là il va être à 100$ Voilà Planetary c'est du Warren Ellis Warren Ellis c'est un des meilleurs scénaristes en activité depuis 10 ans Cette série a 10 ans d'ailleurs Souvenez-vous elle avait commencé en 99 Euh... quand euh... Scott Dunbeer était éditeur chez Wildstorm Et à l'époque où tout était bien chez Wildstorm Voilà euh... c'est sorti C'est un... quand je l'ai pris J'ai eu une espèce d'une petite émotion Parce que c'est le dernier et euh... voilà Donc regardez comme c'est beau Cette série est au dessus des autres Vivement que euh... je ne sais pas qui Panini Delcourt nous refassent des très très belles éditions de ça Lisez ça Le deuxième comics euh... V.O. c'est ça Et ça sera bientôt un comics VF C'est Haunt Moi je dis The Haunt mais c'est Haunt De Todd McFarlane, Robert Kirkman, Ryan Oatley Et M. Greg Capullo Euh... c'est donc le premier numéro Vous avez vu cette page sur le net Euh... il y en a d'autres Une huitième, voilà c'est cadeau Euh... c'est le premier numéro C'est la série de... la nouvelle série de Robert Kirkman et Todd McFarlane Todd McFarlane au San Diego Comic Con 2006 Euh... Robert Kirkman avait euh... dit à Todd McFarlane Il faut que tu refasses du comics Il l'a entendu, ils en ont fait un ensemble Euh... c'est une série qui est sorti mercredi Plus de 60 000 exemplaires Ce qui est énorme pour un titre euh... américain Euh... indépendant surtout Et euh... déjà sold out Donc ils sont absolument euh... il va y avoir un retirage qui sort le 4 novembre Donc euh... en attendant vous les français Bah vous l'aurez lu dans quoi ? Dans Chronique de Spawn numéro 27 qui sort dans moins de 15 jours Euh... le premier numéro sera publié en intégralité et en français dans Chronique de Spawn Donc je vous présenterai le Chronique de Spawn évidemment Mais euh... ne passez pas à côté Je l'ai lu oui Parce qu'on va quand même parler de ce qu'il y a dedans C'est... j'ai vraiment beaucoup aimé D'abord parce que j'aime beaucoup Robert Kirkman sur Invincible Et sur Walking Dead Ça c'est les deux séries que j'aime bien chez lui Euh... c'est le même dessinateur qu'Invincible Mais ancré différemment parce que euh... c'est euh... Todd McFarlane fait l'ancrage numérique Euh... voilà c'est... c'est vachement bien Ce premier numéro est super La couverture est pas top Mais à l'intérieur c'est super Voilà j'avais acheté euh... j'ai quelque part le Spawn numéro 1 J'ai maintenant le Haunt numéro 1 Et j'attends la version française euh... avec impatience Et euh... je recevrai ça très très prochainement Et je le vous montre euh... voilà... fin octobre, début novembre dans l'émission Voilà Haunt, très très bien Euh... l'actu VF aujourd'hui va être succincte Parce que d'abord j'avais pas reçu de nouveauté Et je voulais surtout essentiellement vous parler d'un truc que j'avais adoré Qui est sorti avant l'été Euh... c'est The Umbrella Academy Ça sort chez Dark Horse aux Etats-Unis Et chez Delcourt en France Vous voyez hop Delcourt C'est signé euh... Gérard Way Qui est aussi le leader du groupe musical Mike Chemical Romance Et euh... c'est dessiné par Gabriel Ba Euh... un dessinateur et euh... couleur de Dave Stewart Euh... qui fait quand même les couleurs Del Boy Qui est pas... qui est pas un ch... un petit jeune quoi C'est pas un poussin de six semaines quoi tu vois Poussin de six semaines, est-ce que c'est ça l'expression ? Voilà, ça c'était la couverture américaine Regardez comment elle est belle Euh... le dessin est très très euh... mignolas C'est très cartoony aussi Ça fait penser beaucoup à Michael Avon-Heming de Powers Powers très très bon Powers qui reprend d'ailleurs les enfants Euh... voilà et ça... Bah ça c'est génial C'est une série Donc il y a cartonné aux Etats-Unis Il y a le tome 2 Qui est sorti aux Etats-Unis Donc nous ce sera pour le début de l'année prochaine en France je pense Euh... c'est une histoire de super héros C'est des espèces de... donc de frères et sœurs Qu'ont chacun un pouvoir Qui sont tous recueillis par un... leur maître à penser Ça fait un peu école pour jeunes sur deux Et de Charles Xavier En fait aujourd'hui les X-Men sont illisibles Euh... vous achetez une Kenny X-Men c'est illisible Moi je trouve ça affreux euh... Parce que on est parti de ce truc postulat de départ On est à l'école des histoires simples, des belles aventures De la romance euh... un conflit et une résolution Et euh... c'est ce que j'avais aimé notamment aussi sur New Mutants à l'époque Euh... sur Génération X C'est vachement bien Et bien ça on revient à la source Ça c'est... c'est comme Génération X numéro 1 Le dessin est top Les dialogues sont top L'histoire est géniale C'est... voilà Ça si vous l'avez pas acheté Si vous l'avez pas lu Bah c'est encore disponible un peu partout Et il y aura le tome 2 très vite Donc bah nous... allez-y Allez-y Voilà ça c'est mon coup de cœur actu VO française Qui n'est pas une actu Mais qui est quand même le coup de cœur de la semaine Voilà j'ai deux choses à vous présenter Euh... pour conclure cette émission Euh... conclure on a encore deux minutes Le premier c'est euh... Battleshasers euh... J'ai retrouvé ça euh... Euh... Japan Expo J'en avais parlé sur ComicsPlace C'est les 5 premiers numéros de la série Battleshasers en VO C'est introuvable Ça ça coûte 80€ euh... Si vous l'achetez sur Ebay Euh... C'est la série que Joey Madurera avait fait chez Cliffhanger Qu'il n'a jamais terminé Il n'a fait que 9 épisodes Là-dedans dans ce Hardcover qui date de 99 Euh... en parfait état Je l'ai pas payé très cher et je suis très content On retrouve euh... bah le dessin de Madurera absolument incroyable Et on retrouve euh... bah cette histoire qui était plutôt sympathique Avec des personnages attachants Euh... avec Gully, Garrison et puis Red Sonja Hein ? Vous vous souvenez où de Red Sonja ? Red Sonja il y a un dessin à la fin là Je vais vous montrer qui est assez sexe Et euh... voilà Moi j'ai vraiment... j'ai vraiment adoré cette série Regardez moi ça Red Sonja comment elle est belle Mmmh... J'avais adoré cette série à l'époque J'ai tous les numéros en single Et quand je suis tombé là-dessus je me le suis pris Parce que c'est ma... d'abord la première chose c'est que J'achetais que du single il y a 10 ans Et quand j'avais vu ça euh... en librairie à l'époque C'était vendu 24,95 Donc genre 130 balles ou 150 balles chez album J'ai fait euh... non mais attendez je suis étudiant Je vais pas mettre 150 francs dans une BD Une BD ça coûte 20 francs Et ben... voilà on était en francs Bah oui je perds mes cheveux Je suis vieux j'ai 33 ans Euh... voilà ça j'adore Il y a en plus les pages Là il y a Doudou Regardez Ça faisait longtemps que Doudou n'était pas passé à la caméra Doudou tu aimes Battleshazers ? Bah oui tu aimes Battleshazers Qui n'aime pas Battleshazers Euh... Il y a les pages de... Qui étaient parues dans Franck Frazetta Illustrated Qui étaient euh... introuvables en France Et qui sont introuvables nulle part Et ben voilà elles sont là-dedans Un jour il y aura peut-être un second numéro Un jour il y aura peut-être une suite Je pense que c'est mal barré mais euh... on y croit Et euh... voilà Ça c'est au top Et j'aimerais que ce soit réédité un jour en France aussi Si un jour euh... 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 ma société euh... cartonne Et ben j'essayerais de retrouver les droits Voilà c'est ça que je voulais dire Le sketchbook de la semaine c'est que c'est ça C'est monsieur Arthur Adams en personne Euh... qui euh... me l'a euh... dédicacé Hop regardez Au Comic Con Voilà Donc c'est son euh... huitième euh... sketchbook Avec derrière Vampirella comme vous pouvez le voir En fait les sketchbooks d'Arthur Adams c'est un mélange de beaucoup de choses C'est un mélange de commissions Donc des dessins qu'il fait spécialement pour les euh... 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 pour les gens qui payent C'est genre mille dollars le dessin c'est hors de prix C'est les dernières couvertures qu'il a fait pour Marvel Comme Agent of Atlas Et c'est aussi... c'est aussi euh... des vieux dessins Des vieilles couvertures Comme des couvertures de Uncanny X-Men de l'époque Donc voilà donc au fur et à mesure c'est déjà le huitième sketchbook Euh... monsieur Arthur Adams se... ben ben remontre ses dessins Et euh... à tout le monde Et c'est super parce qu'ils sont en noir et blanc Ils sont super détaillés Et ça claque Voilà ça je l'ai acheté à San Diego Je suis ravi de l'avoir J'ai pas les 7 premiers Mais euh... ben je les aurai peut-être un jour euh... je... je l'espère en tout cas Voilà Arthur Adams t'es mon héros t'es génial Ecoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on en reste là pour aujourd'hui Et euh... on se remet un petit peu de Émilie Jolie Parce que... Ok... C'était trop bien Merci d'être venu Merci d'être resté Surtout Podcast Télémission Envoyez la à tout le monde A tous vos amis Moi je vous dis à la semaine prochaine A propos d'Arthur Adams Oui la semaine prochaine je vous montrera un original que j'ai de lui Ha 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 Ciao ciao